Bonjour à tout le monde ! Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session. Hop, voilà, on va y arriver, cette nouvelle session donc de congrès. Je mets la bonne image, voilà, on y est. Mais cette nouvelle session qui aujourd'hui est une session en laquelle je vais répondre à une partie de vos questions sur ce que sont toutes ces grilles de lecture, de quoi on parle quand on parle de douance, de surdoué, de haut potentiel, de sur-efficient, de zèbre, etc. Il y a toute une série d'entre vous qui me dites que vous ne vous y retrouvez pas et c'est tout à fait normal parce qu'il y a toute une série de terminologies qui ne sont pas toujours très claires à comprendre. Il y a toute une série de terminologies qui sont en lien avec des concepts scientifiques. Il y en a qui sont très dans l'air du temps et créatifs parce que ce sont des auteurs qui ont mis des mots pour qu'on puisse s'identifier d'une certaine manière. Il y en a d'autres qui viennent de, oui, une fois de plus, de la créativité, de vrais modèles. Enfin, voilà, donc c'est un petit peu un mélange entre tout ce que vous pouvez entendre et on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est, dans quoi, d'autant qu'effectivement tout n'est pas cloisonné et ça rend les choses parfois complexes à comprendre, d'accord ? Alors, avant de vraiment démarrer sur cette explication, qu'est-ce qui est dans quoi, de quoi on parle, à quel moment, etc., et y compris, tiens, est-ce que quand je suis concernée par l'hypersensibilité, je le suis systématiquement par le haut potentiel, etc., etc., je voudrais d'abord mettre à plat quelques éléments. Je pense fondamentalement que, même si vous prenez une même définition et que vous prenez, je vais prendre le haut potentiel, par exemple, des personnes qui ont peut-être même passé un bilan et dont on pourrait se dire qu'elles fonctionnent de manière similaire, chacune de ces personnes a une histoire de vie. Chacune de ces personnes a vécu une vie même au même âge qui n'est pas la même que l'autre. Vous savez ça, évidemment. Et donc, il est arrivé, un chat qui est passé par là. Ce qui se passe, c'est qu'en fonction de votre histoire de vie et potentiellement de ce que vous avez pu vivre de potentiellement traumatique, parce qu'on peut mettre ses molins, vous n'allez évidemment pas du tout réagir de la même manière en fonction de la grille de lecture qui vous concerne. Et donc, très souvent, on a tendance à faire un amalgame par rapport à ça. Cécile Bosse en parle régulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez Cécile Bosse qui est intervenue plusieurs fois dans notre congrès. Elle a écrit deux bouquins. Elle a même publié sur mon blog un article. Et ce que Cécile remet souvent en avant, c'est qu'on oublie qu'il y a pu avoir une histoire de vie qui a rendu les choses parfois compliquées. Et parfois, on associe les caractéristiques du haut potentiel ou de l'hypersensibilité à quelque chose qui, en réalité, est en lien avec notre histoire de vie et un aspect traumatique. Alors, entendons-nous bien. Et ceux qui me connaissent savent que mon intention n'est pas du tout ici de mettre en avant toute la souffrance, la difficulté, l'aspect traumatique. Au contraire, je pense qu'on ne peut pas le nier. Mais mon objectif est vraiment de permettre de vous comprendre dans qui vous êtes, dans votre manière de fonctionner, y compris dans votre manière de fonctionner de manière singulière, de telle sorte à ce que vous puissiez vous approprier les grilles de lecture ou les éléments de grilles de lecture qui vous concernent de telle manière à pouvoir avancer dans la vie. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas avancé dans la vie jusqu'à présent, mais en tout cas d'être plus au clair avec votre mode de fonctionnement, votre mode de fonctionnement, ce qui sont vos pièges, ce qui sont vos forces, qu'est-ce qui peut vous faire basculer, à quel moment, dans le coin, où vous pouvez glisser. Et puis, surtout, quels sont vos besoins ? J'en parle très souvent, les orateurs en parlent également très régulièrement, quels sont les besoins qui sont les vôtres pour pouvoir à la fois les respecter. Et je sais que pour certains, c'est toute une étape. Pour certains, c'est relativement nouveau. Pour certains, c'est quelque chose de... Moi, j'ai parfois des gens en accompagnement qui m'ont dit « C'est quoi un besoin ? » ou je leur pose une question en lien avec leurs besoins et ils ne savent pas répondre. Et voilà, c'est parce que dans certaines familles, on n'a pas appris, parce que notre éducation n'était pas en phase avec le fait d'écouter nos besoins tout simplement, parce que nos parents ou les gens qui nous ont éduqués eux-mêmes n'ont pas appris à écouter leurs besoins et du coup, ils ne nous ont pas transmis cet aspect-là des choses. Donc, il y a tout un programme alentour de ça. Dans ce congrès de douances, ce que je vous propose toujours comme intention en tout cas, c'est de permettre de trouver ces différents points de repère. Et si vous avez téléchargé mon document sur les quatre phases d'intégration de la douance, vous savez que, et que vous l'avez lu, il ne suffit pas de le télécharger, le lire se repasse sans vitesse sur les quatre phases. La phase 1, c'est celle où on n'est même pas conscient qu'il puisse y avoir un problème autre que nous. On se dit que ça ne va pas, mais que quelque part, c'est de notre faute ou peut-être qu'on cherche, peut-être pas. Mais en tout cas, la notion de haut potentiel, d'hypersensibilité, peut ne même pas exister dans notre esprit. On ne sait juste pas que ça existe. Et donc, si vous me dites, si vous êtes en train de m'écouter, là, c'est que vous n'êtes déjà plus dans la phase 1. Vous êtes au moins dans la phase 2. Et tout ça, évidemment, n'est pas cloisonné. Entendons-nous bien. La phase 2, c'est la phase vraiment de révélation. C'est celle où, à un moment donné, vous êtes nombreux dans ce groupe pour l'instant à être connectés à cette nouvelle grille de lecture, à vous rendre compte que, possiblement, vous pourriez être concernés par... Alors, souvent, on a haute sensibilité. On dit souvent, moi, oui, au potentiel émotionnel, certainement, mais pas HPI, pas au potentiel intellectuel. On va y revenir. Mais vous êtes très nombreux dans ce groupe, dans ce congrès, à avoir réalisé très récemment que vous pourriez être concernés. Et donc, il est fort probable que vous êtes peut-être même un peu perdus. Alors, à la fois, ça peut rassurer. Ça peut rassurer parce qu'il y a enfin cette pièce centrale. Moi, je reprends toujours ce même exemple qui est quand j'ai moi-même découvert mon propre haut potentiel. J'avais déjà fait énormément de travail sur moi. J'étais très au clair avec ma haute sensibilité, même si je ne savais pas qu'il y avait un concept qui s'appelait l'hypersensibilité ou quoi que ce soit. Mais je savais, j'avais suffisamment travaillé sur moi pour savoir comment ça fonctionnait. J'avais déjà appris à réguler toute une série de mes émotions. Pas toutes. J'avais encore pas mal de chemins à faire et j'en ai encore plein à faire. Mais ça, je savais. Mais par contre, le fait de pouvoir mettre ce mot sur mon fonctionnement atypique, en l'occurrence le haut potentiel en ce qui me concerne, sur ma singularité, c'est vraiment la pièce centrale dans toutes les roues avec un grenin. C'est cette pièce centrale comme si elle permettait à toutes les autres de se mettre en mouvement. Et donc, cette période-là, c'est une période qui est une période de perte de repères, comme je le dis, qui peut être une période de feu d'artifice émotionnel qui peut être compliquée et en même temps compliquée et en même temps, c'est « Ah ! C'était ça, je revis ! » Moi, j'ai vraiment basculé entre les deux. Il y a des personnes qui mettent le couvercle dessus. Il y a des personnes qui peuvent vivre un vrai processus de deuil en colère parce que les psys n'en ont pas parlé. On a abordé ça avec Fabrice Michaud récemment dans sa conférence, mais parce que j'ai été accompagnée en psychothérapie pendant des années. Il n'y a pas un psy qui a été fichu de me le dire ou tous ces profs à l'école qui me disaient que je n'en faisais pas assez ou qu'au contraire, je ne pouvais pas aller à l'université. Il y a plein de choses qui remontent. Mes parents, peut-être même parfois, on se rend compte que nos parents savaient mais qu'ils ne nous l'ont pas dit. C'est une période qui brasse, comme on dit, je pense que c'est chez les Québécois qu'on dit ça. C'est une période qui, effectivement, peut amener pas mal d'émotions, comme je dis, ce feu d'artifice. Donc, ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, et c'est vraiment mon intention dans ce congrès, c'est de vous aider à vous mener de la deuxième à la troisième. Et ce n'est pas une question de rapidité. L'idée, ce n'est pas de vous y amener en tant que telle. L'idée, c'est de vous donner les clés pour que vous puissiez faire votre voyage à votre rythme. Et donc, la troisième étape, la troisième phase, c'est la phase où on a compris. Ce n'est pas qu'intellectuel, c'est à un moment donné, on commence à intégrer sa singularité, à mieux comprendre comment on fonctionne, à se retrouver clairement, au moins clairement, peu importe, dans certaines grilles de lecture et te dire, oui, ça, c'est moi. On a fait ou pas son bilan. En général, les personnes qui souhaitent faire le… J'en parlerai dans une autre capsule vidéo, d'ailleurs, qui souhaitent faire leur bilan potentiel en leur test, ils le font souvent fin de phase 2, début de phase 3. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez faire un autre moment. C'est juste un constat dans ce que moi, j'ai vu avec les personnes avec qui j'ai travaillé. Et donc, en phase 3, on se retrouve vraiment dans… OK, maintenant, j'ai les clés pour comprendre ma singularité. Qu'est-ce que j'en fais ? Et comment j'avance dans la vie avec cette grille de lecture, en m'acceptant, en m'accueillant, en arrêtant de me suradapter et en réalisant, d'une certaine manière, mon potentiel ? OK ? Et réaliser son potentiel, ça ne veut pas dire… Parce qu'il y a le mot « haut potentiel » qui peut faire croire que, ouf, de nouveau, on repart dans les stéréotypes. Moi, je vous renvoie, c'est « mais c'est quoi une vie alignée pour vous ? C'est quoi la vie que vous avez envie de vivre en étant pleinement vous-même ? » Ça ne veut pas dire pour ça de lancer des trucs, des machins. Ça peut être quelque chose qui peut vous paraître relativement simple. Moi, ce qui m'importe, c'est vraiment que vous soyez au clair avec ce dans quoi vous avez envie d'être, et je parle bien d'être, de comment vous avez envie de vous aligner en étant vous-même, en osant. Et ce sont d'ailleurs des périodes dans lesquelles on se retrouve dans parfois des difficultés avec son entourage parce qu'on se rend compte que finalement, on n'a peut-être pas été entouré, on est peut-être resté en relation d'une certaine manière avec certaines personnes alors que ce n'était peut-être pas l'idéal pour nous et que ça n'était pas constructif, simplement parce qu'on n'a pas une vision de nous qui est adéquate et donc on a laissé faire certaines choses. Ça fait partie des processus de vie. Quatrième phase, et je boucle sur ces phases-là pour revenir au gris de lecture. Les quatrièmes phases, c'est quoi ? C'est un moment où on a appris à se connaître, ça ne veut pas dire qu'on a tout résolu, que toute la vie est tout le temps belle. La vie, c'est un cycle continu d'expérience, de choses agréables, de choses désagréables, d'accueil de ses émotions. Mais en phase 4, il y a une intégration de cette fameuse grille de lecture au point où, voilà, c'est comme si le dossier était classé. C'est comme si, effectivement, on n'avait plus besoin de ça. Peut-être qu'on va chercher d'autres choses dans les vies, mais on n'a plus besoin de détricoter, etc. Et d'ailleurs, je vois peu de gens qui sont en phase 4 dans le congrès, sauf des personnes qui, effectivement, sont des accompagnants, qu'ils étaient déjà ou qu'ils sont devenus à la découverte de leur singularité et qui ont vraiment pour intention d'accompagner au mieux les personnes avec qui ils travaillent et donc qui viennent chercher des pistes, qui viennent chercher des éléments pour pouvoir être là en soutien par rapport et à l'écoute par rapport aux personnes qui les accompagnent. OK ? Donc, je trouve que c'est important de replacer ces 4 phases dans le contexte dans lequel j'ai envie de vous amener cette idée de grille de lecture. et donc, là, je vais me focaliser sur ce qui peut se passer en phase 2. Pas de plus, ça peut encore vous questionner en phase 3, mais... Et les phases ne sont pas, une fois de plus, des cloisonnements un peu... Voilà. L'idée, c'est de voir dans quelle énergie de phase vous êtes pour l'instant. Vous pouvez déjà avoir un pied dans la 3 ou dans la 4 sur certaines choses. Ce n'est pas ça qui est important. OK ? Et donc, moi, l'idée ici, c'est de vous donner ces points de repère pour que vous puissiez commencer à vous y retrouver et je vous dis déjà que ça ne va pas être 100% clair pour vous. Alors, si vous êtes au début, parce que vous allez fonctionner par essai-erreur, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conférences au moment du congrès, parce que ça va vous permettre d'aller glaner ici et là chez les différents intervenants, différents aspects, sachant que, si je prends Else-Marie Brunner, elle est clairement une spécialiste de la haute sensibilité, pas du haut potentiel, donc elle vous donne des réponses par rapport à la haute sensibilité. Moi, mon job ici, c'est de faire le lien entre tous les orateurs. C'est-à-dire ce que j'ai fait dans mon livre, j'ai essayé de remettre à plat l'ensemble des choses, mais mon idée, c'est vraiment de refaire les liens entre les différentes notions et les différents orateurs. OK ? Donc, je reviens sur les différentes définitions. Le haut potentiel, je regarde où j'ai mis mon livre. Oui, d'ailleurs, je vais vous montrer une petite image, un petit instant. Voilà. Si on vient au haut potentiel, parce qu'on parle de congrès douance. Donc, on dit douance, qu'est-ce que ça veut dire ? Effectivement, il y a plein de gens qui disent, je n'ai même pas compris ce que ça voulait dire douance. Douance, c'est le fait d'être doué. OK ? Du coup, personne ne se dit, mais pourquoi tu ne l'as pas appelé le congrès sur douance ? Alors, ça a été une prise de tête absolument incroyable au début pour savoir ce qu'on allait utiliser. On voulait quelque chose de court. On trouvait que douance, ça faisait moins posture haute que haut potentiel ou surdoué. Douance, c'est un terme qui est à la fois générique dans tous les pays et en même temps, celui qui est peut-être le moins utilisé. Bref, c'est ce qu'on a choisi. Et aujourd'hui, je suis très connue quand il y a plein de gens qui me disent, congrès douance, congrès douance ou émotive talentueux. Parce que moi, c'est le terme, on va y revenir, que j'utilise par rapport à une façon de nommer effectivement tout ce qui se passe en nous. Rien de scientifique, émotive talentueux, mais donc douance vient du fait d'être doué et supposé surdoué. D'accord ? Donc, on met ça de côté. Les termes avec lesquels on vient pour qualifier quelqu'un au niveau de la douance sont haut potentiel et surdoué. Ça, c'est les deux termes les plus souvent utilisés dans la littérature au niveau scientifique. Si vous allez, par exemple, discuter avec un directeur des ressources humaines ou discuter avec un psy, on va dire aussi dans le monde scientifique, on va vous parler d'effectivement haut potentiel, de haut potentiel intellectuel et on va parler de quelqu'un comme étant surdoué. Les enfants, on va dire un enfant précoce. D'accord ? Ça, c'est la terminologie qui est utilisée, mais dans laquelle on ne peut pas nécessairement se retrouver, on peut se retrouver pas très à l'aise avec ça, effectivement. Pourquoi ? Parce que si on ne s'est jamais considéré comme étant concerné par la question, se situer en tant que surdoué ou haut potentiel, il y a une espèce de posture haute dont beaucoup de personnes me disent non, moi je ne me retrouve pas du tout là-dedans, c'est un mot très péjoratif, très posture haute, on devrait changer de mot, etc. Et quand on dit on devrait changer de mot, c'est bien ce qui s'est passé pour certaines personnes. Ok ? Alors, ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement, même quand au niveau de la communauté, on va dire scientifique ou même dans le monde de l'entreprise, si vous arrivez en disant moi je suis atypique ou je suis zèbre, je ne suis pas sûre qu'on va vous comprendre. D'accord ? Alors, les personnes qui sont au fait de ce profil-là, oui évidemment, zèbre je rappelle étant le terme que Jeanne Ciofachin a utilisé, c'est une métaphore, elle l'utilise dans son livre, zèbre étant, donc ils fonctionnent en troupeau, toujours ensemble, ils se reconnaissent entre eux, mais il n'y en a pas un qui a les mêmes lignes que l'autre. Globalement, je pense que c'est ça qu'elle a mis en avant. Donc, magnifique métaphore effectivement. dans laquelle toute une série de personnes s'identifient et dans laquelle toute une série de personnes ne s'identifient pas. Moi, par exemple, je le dis, vraiment j'adore la métaphore, mais je ne vais jamais me présenter comme étant une zèbre, je ne l'ai jamais fait, ça ne me parle pas. De la même manière que je ne vais pas me présenter comme une émotive talentueuse en tant que telle, c'est juste que je trouve le concept intéressant, c'est pour ça que je l'ai développé, mais voilà, moi je me présente en tant que Nathalie. Donc, pour redéfinir les différentes notions, je reviens donc au potentiel, qu'est-ce qui nous permet de pouvoir identifier le mode de fonctionnement du haut potentiel ? Il y a toute une série d'éléments et je reprécise aussi que dans tous les livres, toutes les recherches que j'ai faites avant d'écrire mon propre bouquin, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas deux personnes qui avaient la même définition. On peut avoir évidemment des points communs, heureusement. Certains auteurs comme Monique de Kermadec développent très très bien toute une série de caractéristiques et puis il y en a d'autres qui viennent juste avec une définition et encore, tout le monde n'est pas forcément d'accord l'un avec l'autre. Alors, moi, ce que j'ai fait dans mon livre, j'ai fait le petit dessin, j'ai contourné le truc comme ça, je vais juste vous donner ce que j'ai repéré et donner une nuance ici en direct, ce que j'ai repéré effectivement qui semble être commun. Alors, il y a très souvent un raisonnement qui est différent chez le haut potentiel. On le voit à l'école ou dans le monde de l'entreprise, dans la manière de raisonner, de réfléchir, on ne fonctionne pas du tout de la même manière que les autres. Je donne souvent l'exemple des enfants qui viennent avec une solution à un exercice, si ce n'est que l'école demande d'expliquer comment on y est arrivé et que le raisonnement du haut potentiel n'est pas le même, c'est-à-dire qu'il va passer par toute une série d'éléments, peut-être même de détours qui ne sont pas forcément ceux de quelqu'un qui n'est pas concerné par le haut potentiel. Alors, on peut dire opinion arrêtée sur la façon de faire les choses. Oui, c'est souvent ce qu'on remarque parce que ce que le haut potentiel remarque assez souvent, c'est qu'au fond de lui, il a raison, il y a comme une évidence puisqu'on parlait avec Fabrice Michaud du côté intuitif et donc, il a cette quasi-certitude qu'il est dans le bon. Cela dit, c'est à prendre aussi avec des pincettes et à remettre dans un contexte parce qu'en fonction du travail fait sur soi, je peux avoir cette fois une ébranlade dans le fait que ce que je suis en train de dire est juste. Ça ne veut pas forcément dire que ça va se traduire en opinion arrêtée et butée en fonction de mon développement personnel. J'espère que je suis claire sur ça. Il y a très souvent chez le haut potentiel une capacité de concentration très soutenue mais dans les sujets qui l'intéressent. OK ? Il y a une pensée qui s'organise à partir d'intuition, j'en ai déjà un petit peu parlé. Il peut y avoir une maîtrise de l'information, de la mémorisation rapide quoique, et je réinsiste là-dessus aussi, ça c'est souvent ce qu'on met en avant, mais aussi, ça veut dire que si vous avez besoin de voir l'entièreté de toute une, d'un projet, etc., ça peut au contraire vous prendre un petit peu plus de temps parce que vous avez besoin de faire tous les liens que les autres ne font pas. OK ? Donc, un apprentissage qui se passe différemment qu'avoir les enfants. Moi, je n'ai plus avec mon beau-fils ce qui a fonctionné pour lui. Je ne suis pas une spécialiste de l'apprentissage en tant que tel, mais même si je m'intéresse beaucoup à la pédagogie, mais je vois lui faire apprendre quelque chose par cœur, ça n'a jamais fonctionné quand j'étudiais avec lui quand il était en secondaire. Ça n'a jamais fonctionné. Ce qui a bien fonctionné, ce sont des mind maps parce que ça représente sa manière de faire à lui. Ça ne veut pas dire que tous les hauts potentiels vont bien fonctionner avec le mind map, bien entendu, mais voilà. il y a vraiment une façon de voir les choses aussi chez lui par analogie. On essaie de trouver des points de repère, de faire des associations, etc., qui n'est pas le mode de fonctionnement de toute une série de personnes. Le vocabulaire, le vocabulaire, la précision du vocabulaire, du détail, il n'y a qu'à regarder dans le groupe Facebook pour que vous soyez tout à fait certains d'avoir bien écrit la bonne chose. on a des romans. Parfois, c'est juste une constatation. Il y a ce souci de la précision qui fait qu'on a du mal parfois d'ailleurs à faire court. L'ampleur des connaissances, en tout cas dans des domaines qui sont particulièrement appréciées par la personne concernée par le haut potentiel, sinon le reste peut absolument ne rien connaître. Moi, j'ai connu des tas de personnes qui me disaient « oui, mais je n'ai pas de culture générale », alors que dans certains domaines, j'étais vraiment très, très à l'aise et c'est pas mal de choses et puis qu'elles se comparaient également. Et puis, sur d'autres choses où ça ne les intéresse pas, la politique, par exemple, donc on ne va même pas chercher. Donc, elles ne savent absolument rien parce que pouf, c'est zappé. Donc, il peut y avoir ce côté un peu binaire. Vous m'entendez bien, je dis « il peut y avoir ». Ce n'est pas quelque chose de fermé. Il y a autant de manières de fonctionner que de personnes de potentielles dans le monde. Il y a des caractéristiques de base. Au plus vous vous retrouvez dans ces caractéristiques, au plus on peut considérer qu'il peut y avoir effectivement cette possibilité de haut potentiel. C'est pour ça que je conseille toujours d'écouter beaucoup de conférences, une fois de plus que je ne fais pas juste une session avec quatre conférences. Il y en a une série, 12 en principe 16 cette année pour le cinquième anniversaire parce que c'est ça qui vous permet d'aller glaner différentes informations, de bien comprendre comment ça se passe. Il y a très souvent la curiosité aussi, une fois de plus, toujours dans les sujets qui nous intéressent. Ça, c'est un ensemble de caractéristiques haut potentiel. Ça ne définit pas la manière dont je l'ai fait le haut potentiel, mais c'est un ensemble de caractéristiques qui peuvent laisser supposer que vous êtes effectivement connecté, peut-être pas connecté, je me trompe du mot, voyez la précision des mots, mais que vous êtes peut-être concerné, voilà, c'était le même début mais pas la même fin, concerné par cette grille de lecture potentielle. Et vous m'entendez, moi je parle de grille de lecture, même si vous, ceux qui écouteront la conférence de Catherine Bénard-Péron entendront qu'elle parle à un moment d'étiquette et de l'importance de l'étiquette avant de basculer à autre chose, très très intéressant comme conférence, mais quand je vous parle de grille de lecture, pour moi c'est un petit peu comme si on vous donnait une carte routière. Sans la carte, ça ne veut pas dire que vous n'arriverez pas en chemin, mais la carte, elle va quand même vous aider à savoir décider par où vous voulez aller. Et en fait, c'est ça, quand je parle de grille de lecture, c'est ça que je mets en avant. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la définition, enfin la définition des éléments clés qui concernent le haut potentiel. on parle aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses, on parle aussi du multi-potentiel. Le multi-potentiel, c'est une autre manière de rentrer dans toute cette idée de terminologie et qui parle d'une bonne série de personnes. Pourquoi ? Parce que le multi-potentiel, c'est un concept qui a été développé par une Américaine, Émilie Wapnick, d'âme très, très créative qui avait vécu des années avec cette envie de faire plein de choses et de changer perpétuellement, de reconnaître aussi qu'elle pouvait être bonne dans différents domaines, en l'occurrence professionnels, mais avec ce regard et cette grande sensibilité aussi, parce qu'elle en parle dans ce qu'elle propose, mais avec ce regard de la société ou de son entourage qui lui disait « Mais tu en fais trop, quand est-ce que tu vas te poser ? Quand est-ce que tu vas enfin choisir une voie ? Quand est-ce que tu vas arrêter de te disperser ? » Ça, c'est elle qui a mis en avant cette notion de multi-potentiel. Donc, c'est cette capacité à faire plusieurs choses, parfois complètement opposées. Alors, souvent illustrées au niveau professionnel, mais pas que. Et d'être relativement bon, voire même excellent dans ces différents aspects et à un certain moment, peut-être se dire que je suis tout à fait… Je fais le tour et je passe à autre chose. OK ? Et donc, un multi-potentiel, c'est important que… Et ça peut être associé au potentiel. Et une fois de plus, il n'y a rien de scientifique par rapport à ça. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le démontrer scientifiquement. Je sais bien que ceux qui ont besoin de cet aspect-là des choses, ça peut être frustrant. Mais je trouve néanmoins très intéressant de pouvoir… Pour moi, c'est relativement nouveau dans la manière de l'amener parce que je me suis rendue compte qu'on ne mettait pas forcément en avant dans le haut potentiel ce fait de vouloir faire plein de choses. Moi, personnellement, je ne sais même plus combien de métiers j'ai fait dans ma vie. Je sais les grandes phases, mais combien de fois je n'ai pas entendu arrête de se disperser. Quand est-ce que tu vas enfin choisir ? Et je l'ai déjà dit précédemment, je le répète pour les personnes qui ne l'ont pas entendu. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui fait mon bonheur dans le fait d'être travailleuse autonome. Donc, je suis indépendante et j'ai associé toute une série de choses. Il y a des choses que je n'aime pas du tout faire dans le congrès, par exemple, et que je délègue. Et ça n'a plus des choses que je n'aimais faire avant, mais aujourd'hui, bon, ça va, j'ai fait le tour, je n'ai plus envie. Mais ce que j'adore dans mon métier et dans ce que j'amène aujourd'hui, c'est cette variété d'aspects qui me plaît, dans lesquels je me sens à l'aise, certains dans lesquels je suis meilleure que d'autres, évidemment, mais ça satisfait mon envie de pouvoir organiser. Je suis une excellente organisatrice, j'ose le dire, je n'ai pas toujours osé dire ça. Ça, c'est quelque chose qui est, même si je n'ai pas réussi à l'exprimer, par le passé, le fait que j'étais excellente en organisation, je sais depuis longtemps, j'ai pu identifier ça parce qu'on est souvent venu me chercher sur ça. Donc, il y a ça qui m'amuse parce que ça m'amuse vraiment. J'adore être dans la posture d'accompagnante, d'écouter. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je ne pourrais pas, même si aujourd'hui, je ne le fais plus de la même manière qu'il y a cinq ans, je ne pourrais pas abandonner ça, je pense, en tout cas, je pense pour l'instant. j'adore écrire, j'écris un livre, j'ai un peu moins de temps pour l'instant, mais j'écris des articles de blog, c'est moi qui écris une bonne partie des newsletters qui vous sont envoyés. c'est vraiment facile pour moi. J'adore les mots et les écrire, les mettre en page. Je trouve ça très amusant de faire des vidéos et de vous partager toute une série d'éléments. Voilà. Alors, ça, c'est moi. Vous, vous allez peut-être avoir d'autres choses tous réunis ici. Mais c'est intéressant aussi de voir comment toutes mes expériences de vie peuvent me servir aujourd'hui en sachant que je me suis créé le projet qui correspondait à une série de mes talents et de ce que j'avais envie de transmettre. Et donc, le multipotentiel, c'est ça. Mais ça peut parfois être aussi, j'ai vraiment accompagné des personnes, par exemple, un médecin qui a une passion dans l'automobile et qui se fait un petit business sur le côté parce que c'est vraiment ça qui est le ressource. Quand je dis petit business, c'est qu'il répare des vieilles bagnoles et il a des clients, il va fouiner, etc. Et c'est ça qui lui donne son équilibre. Ça peut paraître complètement bizarre comme aspect des choses. Mais c'est vraiment, le multipotentiel, c'est ça. Et donc, moi, je dis au multipotentiel, si vous vous retrouvez là-dedans, n'espérez pas continuer à faire le même métier toute votre vie. Et si vous me dites que, je suis désolée, j'espère que je ne mets pas de morale à plat, mais je trouve que c'est super important parce que très souvent, j'ai eu en face de moi un accompagnement des personnes qui me disaient, oui, j'en ai marre, ça ne fait même pas deux ans que je suis là, parfois même c'est six mois et j'ai déjà fait le tour. Ça a été mon cas. Moi, j'ai ouvert un magasin de décorations cadeaux. J'ai adoré le lancer. J'ai dû travailler quelques mois, six, neuf mois sur ce lancement. J'ai adoré ça. Et le jour où j'ai ouvert, j'avais fait le tour. C'est horrible de dire ça. Enfin, c'est surtout horrible à ce moment-là. Le soir de l'ouverture, je me suis rendue compte de ça. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à mettre en place des concepts dans le magasin. Moi, je m'ennuyais. Pour une multipotentielle, se retrouver à tenir un magasin et à gérer du personnel et à aller même rechercher. C'est un magasin de déco. Donc, il y avait heureusement les foires de décoration, etc. Mais j'ai fait un burn-out, d'ailleurs. Et je ne pense pas que j'ai fait un burn-out de surmenage. À l'époque, on disait burn-out. Pour moi, ça devait probablement être quelque chose de l'ordre d'un burn-out parce que j'étais, je me suis très, très vite ennuyée. Je n'ai pas osé dire ça très, très vite. Surtout qu'il n'y a eu plus qu'une partie financière à gérer. Puisque j'ai ouvert un magasin, ce n'était pas pour le fermer six mois plus tard, évidemment. Mais je n'ai pas fermé six mois plus tard, mais ça n'a quand même pas duré très, très longtemps. C'est quatre ou cinq ans. Belle expérience enrichissante, mais voilà. Donc, ça, c'est le multipotentiel des tas de passions qui évoluent, qui se combinent et dans lesquelles on est bon. D'accord ? Maintenant, on va parler de hypersensibilité parce que ça vient toujours quelque part dans le paysage. OK ? Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, cette hypersensibilité ? On en a parlé lors de la conférence avec Fabrice Michaud et même avec Mélanie Chevrier et Sophia Elnour Abid. On a très souvent, on parle de HPI, haut potentiel intellectuel. Et donc, il y a des tas de personnes qui disent « Mais moi, je ne me retrouve pas là-dedans. Je ne me retrouve pas dans le haut potentiel intellectuel parce que ça met en avant le mot intellectuel. » et c'est comme si on mettait de côté la partie émotionnelle. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui viennent avec cette idée qu'ils sont haut potentiel émotionnel. Un petit peu comme si c'était… En tout cas, moi, c'est comme ça que je le comprends, que je le perçois. Ça n'engage que moi. Mais comme si ce n'était juste pas possible de s'accorder à quoi que ce soit comme talent intellectuel ou comme compétence hors normes intellectuelles. Et donc, on se rabat sur l'émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a effectivement toute une effervescence, une intensité qui est très clairement là, que ce soit chez le haut potentiel ou chez le multi-potentiel. C'est commun. Il y a cette grande intensité sur différents plans et y compris émotionnel. Cette haute sensibilité dont nous a parlé Else-Marie Brunner. Et du coup, on focalise là-dessus. Et moi, depuis le début, quand je dis depuis le début, ça fait maintenant neuf ans au moment où je vous parle que je m'intéresse au potentiel puisque ça fait neuf ans, un petit peu plus de neuf ans que moi-même, je me suis reconnue dans cette grille de lecture-là et que j'ai pris conscience de ma douance. J'ai très rapidement mis les mots suivants qui étaient, pour moi, ce n'est pas le problème d'être intelligent. Ce n'est pas le fait d'être intelligent qui pose une difficulté, qui pose un problème. Pour moi, ce qui pose un problème, c'est l'intelligence émotionnelle. Donc, je vais l'amener comme ça parce qu'il faut savoir quand même le petit clin d'œil, c'est que moi, avant de découvrir mon potentiel, ça faisait des années que je m'intéressais à tout ce qui était émotionnel. J'ai d'ailleurs été formée en coaching et que le formateur nous a posé la question de quel type de coaching, comment on voulait, quel type de personnes, de public, on voulait accompagner. Moi, je me rappelle, j'ai dit deux choses à l'époque. J'ai dit, moi, je vais accompagner les émotions. J'étais déjà bien là. Et ça fait, c'est il y a 15 ans, 15, 16 ans maintenant. Je vais accompagner les émotions et les groupes. Voilà, ça, c'est ce qui est venu à ce moment-là. Mais en tout cas, le côté émotion était bel et bien là. Et donc, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que j'ai développé, c'est, j'ai été chercher des compétences dans tout ce qui était l'intelligence émotionnelle. Quand je dis que j'ai été chercher des compétences, c'est à la fois à mon niveau, moi, Nathalie, pour développer mon intelligence émotionnelle, mais aussi pour pouvoir accompagner, y compris, je l'ai fait en entreprise et je l'ai fait avec les particuliers à accompagner le développement de l'intelligence émotionnelle. D'accord ? Et quand, donc, j'ai assez vite fait un clic quand j'ai découvert ce profil de haut potentiel et je me suis dit mais au fond, oui, effectivement, une des problématiques, c'est qu'on a le cerveau qui turbine. On est bien d'accord, il y a une intensité, une sur-stimulation, Marie Brunner a beaucoup parlé de sur-stimulation, il y a une sur-stimulation au niveau des sens, au niveau intellectuel, au niveau sensoriel, psychomoteur, Patricia, et moi et les noms, j'ai l'air de, je m'excuse si je biscorne, drôle de mot que j'invente, les noms des personnes, mais Lamarre, voilà, Patricia Lamarre, on a parlé au congrès 2019, j'avais invité, elle a mis en avant la théorie de Davroski, la théorie de Davroski, mais en avant une intensité, une hyper-excitabilité, qu'on pourrait reprendre, hyper-stimulation, c'est ce que Alice-Marie Brunner nous a mis en avant et cette hyper-excitabilité, effectivement, elle concerne assez souvent les personnes qui sont concernées par le haut potentiel, donc, qu'est-ce qui se passe quand on a le petit vélo, quand on a cette hyper-stimulabilité, etc., ce qui est important, c'est de pouvoir revenir à notre apaisement, à ce qu'on peut appeler dans certains modèles une forme de régulation émotionnelle, d'accord, je ramène ça à l'émotionnel parce que l'émotionnel, c'est le corps, il y a beaucoup de personnes qui vous ont parlé de ça, y compris Isa Padovani, a beaucoup mis en avant le retour au corps, il n'est pas le seul, il y a des tas d'autres personnes, mais ce qui est, alors, je vais peut-être brièvement définir l'intelligence émotionnelle, on va en reparler aussi avec Corinne Martin, une autre oratrice, on va utiliser l'intelligence émotionnelle au service de la communication, mais l'intelligence émotionnelle, c'est quoi, en quelques mots, c'est notre capacité à nous accueillir dans nos ressentis et nos émotions, de les identifier, de pouvoir les utiliser dans la relation à bon escient et de pouvoir, par la suite, parce que c'est une deuxième phase, accueillir également, identifier, ou en tout cas, percevoir, parce qu'on ne peut pas identifier de la même manière les émotions chez l'autre et de construire une relation qui soit en lien avec ce côté accueil émotionnel et de pouvoir construire quelque chose de positif dans cette relation. Alors, c'est bien plus que ça, parce qu'on peut aller un peu plus loin aussi dans toute la gestion émotionnelle, la gestion du stress et la capacité de prendre nos décisions, mais ce qui est intéressant dans l'intelligence émotionnelle et ça, c'est pour moi un point super important, c'est que, autant, quand on vous parle de QI, de quotient intellectuel, qui est très souvent associé à une forme de norme au potentiel, ok, moi, je sais, voilà, scientifiquement, il y a, c'est là, ok, mais en même temps, ce n'est pas toujours juste, ce n'est pas toujours bien mené, on reparlera du bilan aussi et, voilà, ce n'est pas un chiffre qui peut nous définir, c'est surtout ça que je trouve important, ok, mais, en tout cas, la littérature scientifique dit qu'un QI, à peu de choses près, ne varie pas, d'accord, c'est bien un peu de choses près, je laisse aux scientifiques expliquer ce qui est explicable dans leur expertise, par contre, un quotient émotionnel, un QE, est variable toute la vie, je peux faire des allers-retours, je vous promets que si vous aviez testé le QE, quotient émotionnel de Nathalie Halsin, ici face à vous, quand elle avait 25 ans, dans ma gestion d'équipe, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je regarde les managers dont on peut se dire celui-là, je les regarde avec bienveillance parce que je n'aurais pas voulu être un de mes collaborateurs quand moi, j'étais manager à l'époque, quand j'étais manager relativement jeune, j'avais 20, j'ai commencé à 23 ans, oui, je devais avoir 25 ans en fait, jusqu'à mes 30 ans, ok, une ancienne collaboratrice avec qui j'ai renoué récemment, c'était vraiment très très chouette, me disait, caractéristique probablement de mon HP, purée, qu'est-ce que tu étais dur, mais tu es toujours resté juste, ça effectivement, sentiment de justice a toujours été quelque chose de très très présent chez moi et on le retrouve très souvent dans notre communauté, ok, mais donc, je pense que si on avait testé mon QE à l'époque, déjà, je n'aurais même pas eu l'idée parce que ça me passait complètement au-dessus de la tête, ok, je m'étais complètement coupée de mes émotions, je me blindais parce qu'il y a une histoire derrière ça comme on en a tous, c'est parce que je voulais à l'époque faire carrière, je me voyais comme business woman, ça me fait vraiment rire aujourd'hui, je me sens tellement loin de tout ça, mais toujours est-il que je n'avais pas les clés, je n'avais pas appris, je ne savais pas comment faire, je blindais mes émotions et donc je ne pouvais pas être en relation avec l'autre correctement puisque j'étais tellement en train de me blinder et c'est ce qui se passe au niveau de l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous et certains qui m'écoutent, on blinde, on blinde tout le côté émotionnel, on se met une carapace parce qu'on a peur, on a beaucoup parlé de fragilité, Rémi Tremblay, on a parlé de manière vraiment très, très touchante en ce qui me concerne, on a parlé de fragilité, on parle de vulnérabilité et on n'aime pas toujours entendre ça, moi vous m'auriez parlé de vulnérabilité quand j'avais 25 ans, je ne suis même pas sûre que je l'aurais entendu et d'entendre qu'un manager pouvait montrer sa vulnérabilité, que ça le rendait plus humain, ça aurait été complètement impossible pour moi. Donc, mon propos ici, c'est de vous dire que cette intelligence émotionnelle, elle peut se développer. OK ? Alors, je sais que vous allez me demander aussi est-ce qu'il y a des tests pour les intelligences émotionnelles, on en reparlera au moment des bilans, comme ça vous verrez, parce qu'il y a eu pas mal de questions aussi récemment dans le groupe sur les différents assessments, etc. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose qui se greffe avec la notion de bilan dont on reparlera prochainement. Mais donc, oui, l'intelligence émotionnelle peut se tester, OK ? Après, quel est l'intérêt de la tester aussi ? On pourra remettre ça en question, en tout cas en perspective. Mais l'intelligence émotionnelle peut se développer à travers la vie. Et ça, ça passe par quoi ? Ça passe par le travail que vous allez faire sur vous. C'est un travail de conscience, de conscience émotionnelle, de conscience corporelle, de prise de responsabilité personnelle en lien avec vous, avec ce qui se passe en vous, ce que ça vient chercher chez vous. Ça veut dire aller chercher certaines blessures, penser certaines blessures et probablement se faire accompagner à certaines personnes qui vont plus vite, certaines personnes qui vont choisir certains moyens. Voilà, chacun a sa manière de développer son intelligence émotionnelle. Il y a certains vont méditer, certains vont… Tout ça est un ensemble, OK ? Certains vont choisir de méditer, certains vont choisir de s'exprimer à travers l'art, certains vont se faire accompagner en individuel, certains en groupe, certains vont lire, certains vont faire plein de choses, à certains moments, pas d'autres, peu importe. Il y a des phases de développement dans ces éléments-là, en fait. Et donc, pour revenir à mon propos, pour moi, ce qui fondamentalement pose potentiellement difficulté, c'est cette fameuse intelligence émotionnelle qui est à développer. Ou en tout cas, qui est… C'est vous qui choisissez, une fois de plus. Mais pour moi, ça, c'est vraiment une des clés. D'accord ? C'est vraiment une des clés importantes. Et donc, quand quelqu'un vient avec cette notion de haut potentiel émotionnel, là où moi, je coince dans ma compréhension, enfin en tout cas, par rapport à ma propre cartographie, entendons-nous bien, c'est que j'ai du mal à mettre en lumière qu'il y ait un haut potentiel émotionnel puisque pour moi, le potentiel émotionnel passe par le fait de travailler sur soi. Et ça, c'est vous qui choisissez. On a tous la possibilité de le faire. On ne naît pas avec ce haut potentiel émotionnel ou pas. Par contre, on est excessivement connecté à cette intensité émotionnelle, à cette hyper-simulabilité et nous avons la possibilité et le choix de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir l'utiliser pour nous d'abord. Moi, qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait ce travail. Ça n'a pas toujours été facile, bien entendu. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir fait le travail parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé une paix intérieure, une vraie paix intérieure. Je suis en train de vous dire que je l'ai tout le temps, ce n'est pas ça mon propos. À des moments, vous me verrez, je n'ai pas du tout la paix intérieure, mais je sais y revenir pour l'instant, en tout cas, assez facilement. Et ça n'a été possible que parce que j'ai eu cette intention de développer mon intelligence émotionnelle et que j'ai fait un travail par rapport à ça. Et c'est là où je rejoins tout ce qui peut être histoire de vie. qui s'est passé par un travail sur toute une série d'éléments traumatiques. Parce qu'il peut y en avoir. Oui, il n'y aurait pu ne pas en avoir non plus. OK ? Et fondamentalement, je pense que quand on a cette sécurité intérieure, parce que le travail sur les éléments traumatiques, le développement de cette intelligence émotionnelle nous permet de trouver à l'intérieur de nous cette fois, cette sécurité intérieure qu'on n'a peut-être pas reçue dans notre éducation. D'accord ? Parce qu'on n'a peut-être pas été validé. Je pense que c'est une des difficultés de la singularité. C'est en ayant un mode de fonctionnement différent qui est pointé parfois insidieusement, pas forcément nommé en tant que tel, on a l'impression qu'on n'est pas OK, qu'on ne fait pas bien, qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas le problème. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été validé dans le fait que, oui, c'est OK d'être comme on est. C'est OK d'avoir 15 métiers différents et de se dire qu'il y en aura encore peut-être 5 ou 6 et que je vais encore imaginer des nouvelles choses. C'est tout à fait OK, c'est juste moi. Mais je ne l'ai pas. Alors ça, par contre, chez moi, ce n'était pas quelque chose qui était relativement bien accepté. J'ai un papa qui fonctionne comme ça, donc ça a aidé. Mais par contre, il n'y a personne qui m'avait dit que c'était OK de montrer ses émotions en public. Il a fallu que je l'apprenne. Il y a personne qui m'avait expliqué comment c'était de donner un feedback et je n'avais pas les bons points de repère émotionnels. Il a fallu que je les apprenne, que je désapprenne une série de conditionnements qui sont arrivés dans ma vie avec mon histoire de vie, mon insécurité et toute une série d'éléments traumatiques. j'ai désappris et j'ai réappris autre chose et ça, on peut tous faire. Ça demande un chemin de résilience mais on peut tous le faire. OK ? Donc, voilà. Pour clôturer, enfin clôturer, il y a tellement à dire sur ce sujet-là. Donc, pour moi, la notion de HPE au potentiel émotionnel, je ne la comprends pas. Donc, je ne sais pas vous l'expliquer. Pour moi, il y a cette intelligence émotionnelle et il y a surtout cette hypersensibilité, c'est là qu'on en vient, cette hypersensibilité qui est, une fois de plus, toutes les études ne sont pas d'accord mais à partir du moment où effectivement ce qui rend les choses complexes chez un haut potentiel, c'est toute la partie émotionnelle, hypersimulabilité, haute sensibilité. L'hypersensibilité fait partie de la grille de lecture haut potentiel et multipotentiel. OK ? Alors que, par contre, on peut être concerné par l'hypersensibilité telle qu'elle est définie par Hélène Aron mais que l'hypersensibilité définie par Hélène Aron correspond à 15-20% de la population d'après les études qu'elle a faites. OK ? Anne-Marie nous en a reparlé, il y a des études qui sont en train d'être faites mais en tout cas, sur quand même un large, ce n'est pas la majorité de la population, une fois de plus, même si c'est, admettons que ce soit 20%, ça veut quand même dire qu'il y a 80% de personnes qui ne sont pas concernées par la haute sensibilité et l'hypersensibilité. OK ? Alors que le haut potentiel tel qu'il est défini par la communauté scientifique, c'est 2 à 3%. OK ? Donc, ce n'est pas parce qu'on est concerné par la haute sensibilité qu'on est nécessairement concerné par le haut potentiel. Mais une fois de plus, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas de vous mettre dans des cases, c'est de vous donner les bonnes grilles de lecture et de voir dans quoi vous vous retrouvez, de vous donner un maximum d'éléments de telle sorte à pouvoir vous permettre de mieux vous connaître, de mieux vous développer, de savoir où sont vos forces, de pouvoir vous autoriser à être qui vous êtes, c'est ça qui est vraiment important pour moi, de vous autoriser à sortir de votre coquille peut-être, à déceler votre besoin et à communiquer sur vos besoins et à les respecter très très certainement. Je réponds à la question, je regarde là dans le chat par rapport au potentiel émissionnel. Oui, effectivement, il y a vraiment, je pense que le fait de se découvrir avec ces grilles de lecture l'une ou l'autre, ça peut encore être mélangé, il y a vraiment une autorisation, il y a une forme de permission qui vient et il y a quelque chose, le mot « regard » revient très très souvent dans ce que j'amène, d'ailleurs c'est « regard pluriel sur le haut potentiel, multi-potentiel et hypersensibilité », c'est comme ça cette année, ça changera peut-être de nom dans les prochains mois, mais en tout cas le mot « regard pluriel » est vraiment quelque chose, mon site d'ailleurs s'appelle, mon blog pardon, s'appelle « regard pluriel sur le haut potentiel » parce que pour moi, je n'aime pas ce côté « c'est comme ça » et pas autrement, d'une part parce que l'être humain est tellement complexe et merveilleusement complexe et nous avons toute une série d'informations à apporter qui permettent de mieux nous connaître et ça, ça me semble vraiment important. Donc voilà, le congrès, il sert à ça aussi, à vous permettre d'aller glaner différentes informations sur ces aspects-là des choses. Je vais juste terminer sur les grilles de lecture parce que j'ai parlé donc de douance qui vient du mot de doué, on aurait pu parler de surdouance, haut potentiel, j'ai parlé de surdoué, précoce pour les enfants, j'ai parlé de zèbres, j'ai parlé de haut potentiel intellectuel et de haut potentiel émotionnel, de quoi je n'ai pas parlé. Alors on parle de sur-efficience mentale, certains auteurs parce que c'est à travers des bouquins que c'est venu qui ont abordé la notion de cette manière-là, moi c'est sûr que je n'aurais jamais lu un bouquin sur le haut potentiel. Par contre, un livre sur la sur-efficience mentale, ça me parlait bien parce que le petit vélo, il était déjà très très bien, il a toujours été très très actif chez moi, je pense que vous comprenez très probablement. Donc on parle de sur-efficience aussi, parfois il y a des gens qui disent qu'ils sont atypiques. On va parler de profils laminaires ou complexes, ça c'est encore une autre étude. Enfin voilà, je pense que, et ça porte un autre nom dont j'ai oublié, il y en a tellement, vous voyez, moi-même je les oublie. fois de plus, c'est vous qui voyez, sachez simplement que si vous vous adressez à un employeur, si vous vous adressez à une communauté scientifique, les mots qui vont revenir c'est au potentiel et surdoué, vous pouvez ne pas vous sentir à l'aise avec ces mots-là, je le comprends tout à fait. Et moi, par exemple, j'utilise le mot émotif talentueux, c'est le titre de mon livre, émotif talentueux, être soit autrement. Il y a une petite anecdote là-derrière, c'est que je n'ai pas parlé du sentiment de décalage. Quand on se sent singulier, il y a très souvent quelque chose qui vient, c'est le sentiment de décalage. Et là aussi, le sentiment de décalage en fonction de votre sécurité intérieure, si vous avez grandi dans une famille qui a plutôt favorisé le fait que vous fonctionnez de manière atypique, qui la même peut être valorisée, vous n'allez jamais vous sentir mal par rapport à ça. Et donc, le sentiment de décalage ne va pas vous perturber. Vous allez peut-être vous sentir décalé quand vous allez arriver quelque part, mais ça va peut-être vous faire rire et vous allez être peut-être tout à fait à l'aise parce que ça fait partie de vous et que vous savez que vous êtes marginal. Par contre, effectivement, il n'y a pas ce sentiment de sécurité intérieure qui a bien rappelé des blessures qui ne sont pas encore pensées. Il y a ce développement de l'intelligence émotionnelle qui est là aussi parce que moi, personnellement, le sentiment de décalage a été très longtemps très difficile à vivre pour moi. Et je ne vous dis pas que ça ne l'est plus du tout. C'est juste qu'il y a par contre des moments où j'arrive à un endroit, je dis quelque chose et puis je me regarde, je m'observe et je me marre parce que je dis « Mais ça y est, tu ne sauras pas encore faire comme les autres. » Et donc, ça me fait rire aujourd'hui mais ça ne m'a pas toujours fait rire. On s'entend bien. Voilà. Il y a des communautés dans lesquelles je me demande ce que je fais là. Ce n'est pas mon truc, c'est tout. Et donc, je sais que si pour une raison ou pour une autre, je dois me retrouver dans certains contextes, je sais que ça ne doit pas être longtemps ou que je dois me ressourcer le lendemain ou que ce sont des stratégies que j'ai développées. Oui, voilà, il y a quelqu'un qui me dit « La minerie complexe, c'est les philocognitives. » Donc, je reviens à ce sentiment de décalage. Sentiment de décalage, moi, j'ai souvent dit que je fonctionnais comme une extraterrestre. Et en fait, l'histoire des émotifs talentueux, c'est ça, extraterrestre, c'est E.T. Et E.T., mon beau-fils, c'est moi. D'ailleurs, quand on se voit, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça, on se dit « Bonjour » comme E.T. Doigt à doigt. Oop, E.T. Et avec certains de mes amis, on fonctionne comme ça aussi. Ça a toujours été une blague avant même que je sache que j'étais contraignée par le haut potentiel ou que je sache quoi que ce soit au niveau du haut potentiel. Et donc, en fait, on s'est dit « Mais qu'est-ce qu'on va mettre derrière le E ? Qu'est-ce qu'on va mettre derrière le T ? » Alors, le E de émotif, c'est venu tout de suite. Le T talentueux, ça a pris un petit peu plus de temps. Mon beau-fils avait suggéré tortueux, tortueux, torturé. Je ne trouvais pas ça très poétique. Puis, à un moment donné, moi, je suis venue avec talentueux. Donc, émotif talentueux, c'est de là que ça vient parce que ça met en avant quelque chose que je trouve fondamentalement positif, émotif. Moi, j'adore pouvoir être connectée à mes émotions et je suis toujours très touchée quand quelqu'un vient émotionnellement partager quelque chose dans une posture alignée et le fait qu'on puisse développer nos talents. Il y a cet aspect talentueux derrière. Donc, voilà, j'aime bien l'association des deux. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que j'utilise très souvent ce mot-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur cette grille de lecture. Moi, j'ai quand même parlé à peu près une heure. Donc, j'espère vous donner un éclairage. N'hésitez pas à me poser des questions sous cette vidéo pour que je puisse continuer à vous renseigner sur ces différentes grilles de lecture. Voilà. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo demain dans ce même groupe sur un nouveau thème. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501